22 mars 1849 jeudi matin 7h30 Bonjour mon adoré petit homme, bonjour à tout crin et abride abattu, bonjour, je t'aime, et vous ? Vous savez que je vous interpellerai à la prochaine occasion et que je vous demanderai des éclaircissements, clairs, sur des choses qui ne le sont guère. Je serai très difficile à satisfaire, je vous en préviens. N'oubliez pas que d'ici là, vous me redevez un morceau de la séance d'hier. J'ai le droit d'exiger une séance toute entière et je l'exige. Je redemande la petite table et beaucoup de desserts dessus. Pour mes 25 francs, c'est bien le moins qu'on me donne le café et le pouce-café avec mon bain de pied à indiscrétion. Je n'ai pas beaucoup compris pourquoi je devais aller seule chez Mme Sauvageot, puisque tu iras de ton côté à l'Assemblée. Peut-être que ce n'est qu'une manière adroite de te débarrasser de ma carcasse, auquel cas je n'ai rien à dire, sinon que tu devrais me le dire tout bonnement, sans chercher midi à 14h. Juju, tu m'embêtes, va te promener toute seule, attends-moi sous l'orme de la mer Sauvageot. Ce serait tout aussi poli et plus honnête que Juju, tu iras de ton côté et tu reviendras de même parce que Chaumontel doit me conduire et me ramener de l'Assemblée. Vous auriez le mérite de la vérité et le courage de votre opinion, tandis qu'autrement, c'est lâche. Je vous le dis, mon Toto, vous ne méritez pas mon estime. J'en suis fâchée pour vous, mais c'est comme cela. Juliette Je vous le dis, mon Toto, vous ne mérite pas mon Toto, vous ne mérite pas mon Toto, vous ne mérite pas mon Toto. Je vous le dis, mon Toto, vous ne mérite pas mon Toto, vous ne mérite pas mon Toto, vous ne mérite pas mon Toto.